Salut à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un tutoriel de The Dreamer, de Telespan on Earth, au Banjo. C'est une version qu'il a vu une seule fois sur Instagram pendant le premier confinement, je crois. Donc je vous ai fait une tablature, ce sera plus facile pour vous de suivre le tutoriel. Et je vais également la mettre dans la description pour que vous puissiez télécharger le PDF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 G, C, D G, D, G, C, D Et on doit mettre un capot en 4. Donc ici, on a un capot à la 4ème case. Moi j'ai des petits clous, juste ici, donc je peux faire ça, hop, pour monter la 5ème corde en 4. Si jamais vous avez passé clous, je vous montre comment faire de suite. Let's go. Comment réaliser un capot d'astre pour la 5ème corde du Banjo ? Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un torchon, d'un stylo bic avec capuchon, d'un gros couteau et d'une planche à découper. Libérez la planche à découper et retirez le capuchon du stylo. Placez le capuchon à plat et placez le torchon dessus pour le maintenir. Placez le couteau à une extrémité, environ la moitié, et d'un coup sec. Coupez l'extrémité du capuchon. Répétez la même opération en retournant le capuchon, afin de couper l'autre extrémité et de le raccourcir. Servez-vous le torchon pour le maintenir et ne pas vous blesser. Une fois fait, vous avez votre capot d'astre. Il ne reste maintenant plus qu'à l'installer sur le Banjo. Et vous avez votre capot. 1, 2, 3, 4. Vous venez le mettre sur la frette ici. Hop. Peut-être réajuster un tout petit peu l'accordage. Le morceau est donc divisé en trois parties. Les couplets, le pont et les refrains. On va voir de suite les couplets. On y va. Alors, pour les couplets, on commence avec cette petite mélodie. Alors, pour la première mesure, en fait, c'est deux groupes de quatre notes. Donc, on va commencer le premier groupe. Donc là, c'est le boom, di, ti qu'on fait. Boom, di, ti. Et ensuite, sur les quatre prochaines notes, ça va être du drop-fum. Ça va être boom, di, ti. Là, ce que je fais, c'est que j'enchaîne deux drop-fum. Donc, mon pouce descend sur les deux dernières cordes. Ça va faire. Regardez bien, sur la tablature, j'ai mis un petit T au-dessus de chaque note qui est joué avec le pouce en drop. Donc, quand le pouce descend, il y a un petit T sur la note. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, on va rejouer la première mesure. Ok. On passe à la deuxième mesure. Même principe. Boom, di, ti. Pardon. Boom, di, ti. Et drop-fum. Si on enchaîne les deux mesures. Ok. Tu refais. Voilà. Ensuite, on arrive sur un accord. Le premier, c'est celui-là. Et là, c'est le même picking que Mystery of Love. Donc, en fait, ça va faire. Ok. Si je joue toutes les notes, ça donne ça. Donc, on enchaîne avec les trois premières mesures. Et le dernier accord. Le dernier accord, celui-là. Et pareil, même picking. Donc, si j'enchaîne les quatre premières mesures, ça donne. Ça, ça va correspondre à l'intro, au couplet. Il le joue une fois à vide à l'intro et trois fois pour les couplets. Avant de passer au pont. Donc, je vais le jouer à vitesse un peu plus élevée pour que vous voyez ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, dans ce picking, petit conseil dans ce picking un peu particulier. Donc, si je pars juste sur les accords, ça donne ça. Ça, c'est le picking de l'ancien. Mais ce que fait Télésmène et qui est le plus sympa à faire, c'est de muter certaines notes. Par exemple, je vais vous montrer. Au lieu de faire ça. On peut faire. Vous voyez que celle que je jouais avec mon index ici est souvent mutée. Celle-là, la première, juste après les brosses. Vous voyez. Ça donne un feeling un petit peu plus particulier au picking, plus douce et plus sympa. Vous pouvez tout jouer, mais c'est une façon de le jouer aussi. Moi, je joue beaucoup comme ça en mutant certaines notes dans ce picking. Donc, si je vous rejoue maintenant en mutant les notes, ça va donner. On arrive au bridge. Alors, pour le pont, on va commencer avec la première mesure du pont. Donc, on plaque le premier accord, qui est celui-là. On va commencer à faire le picking. Comme si on faisait le picking de Mystery of Love. Donc, ça va donner. Et ensuite, directement, on va passer sur le drop thumb. Ça va faire. Ok. Donc, ça, ça constitue les deux premières mesures du pont. Troisième mesure. Quatrième mesure. On vient faire un hammer-on en brossant, ici, en deux. Et après, même principe. Deux fois. Ok. Je rejoue le pont entier doucement. Ça donne. Ok. Toujours une fois rapide. Maintenant, on y va. Et on enchaîne sur le refrain. Ok. Donc, pour le refrain, il y a apparemment de grosses difficultés. C'est juste les accords qu'on a vus avec le même picking. Ça ressemble au bridge, sauf ces accords différents. Donc, je vais vous le jouer une fois lentement. Il pourrait suivre la tablature, mais normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Juste essayer, du coup, de muter certaines notes. Ça rend mieux pour le picking. Et puis, voilà. Je vous montre ça. On y va. Donc, ça fait. Et on repart sur l'intro et sur les couplets. Voilà, pour le refrain, par contre, je te dois dire de plus. Voilà, c'est fini. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous a plu, que vous a aidé, que la tablature aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos, tutoriels sur un morceau de Télésmène, à l'heure que je joue, banjo, ou même à la guitare. J'en prendrai connaissance. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et à plus. Sous-titrage ST' 501